Bonjour, bienvenue au nom des co-organisateurs de cette conférence de Maxime Combes, je vais les citer tous, Europe Ecologie Les Verts, Attaque Luxembourg, Votum Klima et Etika. Nous sommes très heureux de recevoir aujourd'hui Maxime, c'est la deuxième fois en un an, tu étais déjà venu l'année passée pour présenter, je vais le montrer quand même, pour parler du sujet de la financiarisation de la nature, dans ce livre-là que je vous recommande toujours, qui reste toujours d'une grande actualité, auquel Maxime avait contribué. Mais aujourd'hui on va parler plus spécifiquement d'une question qui a été abordée pendant la COP21, et qui continue d'être abordée au Luxembourg, entre autres à travers l'atelier qui a été démarré avec Jérémy Rifkin et la Chambre de commerce. Donc la question du sortir des énergies fossiles, qui est l'objet de ce livre, que Maxime va nous présenter. Nous allons aborder cette conférence-là à travers, bien sûr, une vision européocentrée, mais aussi spécifique avec les questions qui sont liées au Luxembourg, entre autres qu'à travers le poids de l'investissement qui est fait dans les énergies fossiles, et de la façon dont nous pouvons influer en tant que citoyens, pour que ce pouvoir de la finance aille plutôt vers des investissements qui nous paraîtraient plus souhaitables pour une économie plus pérenne, aussi bien d'un point de vue social qu'environnemental, etc. Donc Maxime Combe, je le présente rapidement, est un chercheur, c'est également un blogueur, vous l'avez peut-être lu ses articles sur son blog à Mediapart, il contribue également au journal alternatif Bastamag, et donc il est spécialiste de toutes les questions liées au changement climatique, à l'exploitation des énergies fossiles, etc. Et là, il a été d'ailleurs un des suiveurs les plus lus lors des négociations sur la COP21. Voilà, très bien, je te laisse la parole Maxime, et je vous dis à plus tard pour les questions-réponses. Bonjour à tout le monde, merci beaucoup pour l'invitation. Donc juste pour préciser, effectivement, je suis en charge pour mon organisation, donc Attaque France, de suivre les négociations sur le réchauffement climatique depuis plusieurs années, et donc je fais partie de ces gens qui ont passé 15 jours au Bourget, enfermés, et qui ne sont quasiment pas sortis des négociations pour suivre ce qu'il s'y passait. Et donc du coup, parler du bouquin et parler de la COP21 est assez connecté, donc je vais passer de l'un à l'autre, simplement pour essayer de préciser quels sont les éléments saillants qui sont au bilan de la COP21 et de cet accord de Paris, et donc du coup, quelles implications ça peut avoir pour nous, en tant qu'acteurs de la société civile, en tant que simples citoyens, en tant que représentants d'ONG, de syndicats, d'organisations, sur les semaines et les mois à venir. Et du coup, peut-être partir d'un premier constat, qui est pour nous celui de considérer que l'accord de Paris est un accord permissif et non contraignant, et qui donc du coup a des implications relativement fortes sur ce qu'on doit être amené à faire dans les semaines à venir. Beaucoup de gens sont intervenus pour dire qu'il était formidable d'avoir un accord à 195 pays le soir du 12 décembre, et que c'était une grande avancée, tant sur le plan diplomatique que sur le plan de la lutte internationale contre le réchauffement climatique, parce qu'un accord de cette ampleur avec l'ensemble des pays de la planète était le gage d'une mobilisation accrue et d'une révolution climatique. C'est le terme qui a été utilisé par François Hollande en clôture de la COP21, rendu possible dans les semaines ou les mois à venir. Et nous pensons que tenir un tel discours n'est pas sérieux et n'est pas lucide au regard de ce qui est présent dans le texte de l'accord de Paris et également au regard des dynamiques à l'œuvre au sein de l'économie mondiale qui ne sont pas de nature à nous laisser penser que cet accord de Paris, aussi historique soit-il, soit les prémices d'une transformation des politiques mises en œuvre et des choix ni d'investissement ni des choix économiques qui peuvent être faits par les acteurs majeurs, qu'ils soient étatiques ou multinationales à l'échelle internationale. Et que donc, du coup, si on veut être lucide sur ce qu'il s'est passé à Paris, il faut le regarder de manière un peu circonstanciée. Et donc, tout de suite, mon discours va être plutôt critique sur ce qu'il s'est passé à Paris, mais de mon point de vue, tout en essayant d'être lucide et de ne pas exagérer ni dans un sens ni dans l'autre. Et donc, du coup, tout de suite, dire qu'avoir un accord à Paris avec 195 États présenté comme une grande victoire diplomatique est effectivement quelque chose qui n'est pas anecdotique, quelque chose qui n'est pas anodin et peu de monde aurait parié sur le fait d'avoir un accord il y a quatre ans ou cinq ans, au lendemain de la conférence de Copenhague, et des conférences qui se tenaient soit à Cancun, soit à Durban, où il n'était effectivement pas certain d'obtenir un accord quatre ans après, tel que ça avait été fixé à la conférence de Durban en 2011. Et qui plus est, dans une période de montée des nationalismes, d'exacerbation des conflits, des haines, avoir un accord à 195 pays est plutôt de nature à être pris au sérieux. C'est-à-dire que c'est une victoire diplomatique mondiale. Et de fait, là où on était un certain nombre à considérer que l'année 2015 allait déterminer des suites du multilatéralisme onusien, parce qu'on avait à la fois des négociations sur les objectifs du développement durable et ses négociations sur le réchauffement climatique, et qu'il n'était pas certain que le multilatéralisme onusien sorte grandi de cette période-là. Et on peut considérer qu'à tout le moins, le multilatéralisme onusien n'a pas été définitivement enterré par les négociations sur les objectifs du développement durable et par cet accord de Paris lors de la Conférence. Néanmoins, il y a toute une série d'éléments extrêmement problématiques dans cet accord. Et le premier d'entre eux est finalement de bien prendre en compte ce qu'il exprime sur le monde dans lequel nous vivons. On a un accord de Paris qui dit, grosso modo, qu'il est absolument nécessaire de tout mettre en œuvre pour rester en deçà des deux degrés de réchauffement climatique, voire mieux, revenir et en rester en dessous d'un degré et demi. Cet objectif-là, on est nombreux à pouvoir le partager, notamment parce que c'est les objectifs et les limites qui ont été fixés par les scientifiques du GIEC et qu'il semble effectivement à peu près acceptable pour tout le monde de considérer comme étant des limites à ne pas dépasser. Le problème, c'est qu'on a un objectif qui est honorable, ambitieux et qu'en face de cela, on n'a pas grand-chose. Et notamment, on a des engagements des États qui ne sont absolument pas raccords avec cet objectif des deux degrés. Là où le protocole de Kyoto et les négociations passées visaient à fixer un objectif global pour l'ensemble de la communauté internationale qu'il s'agissait de répartir ensuite entre les États, une façon de fonctionner qui n'a pas forcément été couronnée de succès, mais en tout cas, il y avait un objectif global. Là, dans le cadre de ces négociations, cet objectif global, il est passé par pertes et profits, ou en tout cas, il est mentionné à travers ces deux degrés, mais il ne rentre pas en cohérence avec les engagements que les États ont pris. Les États, en amont de la COP21, ont été invités à produire des contributions déterminées sur le plan national en matière de lutte contre les dérèglements climatiques, en matière de réduction d'émissions, en matière de financement, en matière de transfert de technologies. Et quand on prend sur le plan de la réduction des émissions l'ensemble de ces objectifs que les États se sont fixés eux-mêmes, on obtient au bas mot un réchauffement climatique supérieur à 3 degrés. Et ça, nous le savions avant la COP21, puisque les contributions ont été remises pour la grande majorité dès la fin du mois d'octobre. Et les calculs ont été faits dès ce moment-là. Et donc, on est rentrés dans la conférence de Paris en sachant que ce que les États mettaient sur la table en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour la période 2020 à 2025 ou 2020 à 2030 allaient conduire à un réchauffement climatique supérieur à 3 degrés. Il aurait été assez logique que la COP21 soit le moment où on discute pour voir comment faire en sorte que le souhaitable, ce 2 degrés ou moins, 1,5 degré, soit raccord avec ce que les États mettent sur la table. Et que donc, du coup, les États se disent, les gouvernements, les représentants, les négociateurs se disent, bon, il faudrait qu'on réduise encore les émissions mondiales de temps. Comment on fait pour se répartir cet objectif supplémentaire ? Et de cela, il n'a pas été question à la COP21. Il n'a pas été question pendant les 15 jours de négociation à aucun moment donné de savoir comment cette quantité d'émissions de gaz à effet de serre qu'il faut réduire d'ici 2030, on se la répartissait entre les États. Et donc, on a un accord de Paris qui est schizophrène, qui dit qu'il faut rester en deçà de 2 degrés ou d'un degré et demi et qui en même temps reconnaît les contributions nationales des États comme étant la façon de procéder et de mener la lutte contre le dérèglement climatique dans les années à venir. Et c'est extrêmement problématique parce que quand on fait donc la somme de ces contributions nationales, ça délivre un résultat d'une augmentation supplémentaire d'au moins 10% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 60% entre le début des négociations dans les années 90 et 2015 et en 2015, on a un accord de Paris qui sanctionne, qui sanctifie, qui valide des contributions nationales qui vont encore les augmenter de 10%. Il nous est dit s'il y avait quelqu'un dans la salle qui a suivi les négociations et qui voudrait être critique envers moi, il nous dirait tu exagères, il est prévu dans l'accord de Paris qu'il y ait des possibilités de revoir et de donner plus d'ambition aux contributions nationales telles que les États les ont fixées. Des mécanismes de révision de cette ambition et il en existe deux. En 2018, l'ONU va faire une grande conférence pour faire le bilan de ce qui aura été fait entre 2015 et 2018 pour se rendre compte qu'on a un décalage fort entre l'objectif des deux degrés et ce qu'il y a sur la table en termes de réduction d'émissions et pour éventuellement en tenir compte pour une révision ultérieure des contributions nationales qui pourraient prendre effet en 2023. Ça, ça simplement, ça signifie repousser à demain ce que les États ne veulent pas faire aujourd'hui. C'est de la procrastination institutionnalisée que les États vont être amenés à ratifier quand ils vont ratifier l'accord de Paris. Et le problème, c'est qu'en matière de climat, repousser à demain, ce n'est pas un choix raisonnable. En matière géopolitique, en matière de lutte contre les conflits, parfois, même si ce n'est pas raisonnable en termes de perte de vie ou en termes de prolongement des conflits, repousser à demain peut être raisonnable en termes de négociation entre des États. En matière de climat, ce n'est pas souhaitable. L'ensemble des émissions de gaz à effet de serre qui vont être relâchées dans l'atmosphère entre aujourd'hui, 2018, 2020, 2023, personne n'ira les chercher. Et même en matière de lutte contre les dérèglements climatiques, ce qui est important, ce n'est pas de savoir à combien d'émissions de gaz à effet de serre vous allez être en 2050, mais quel est le stock d'émissions de gaz à effet de serre que vous allez relâcher sur toute la période. Et donc, plus vous réduisez vos émissions fortement en début de période, plus ce stock sera limité en fin de période. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'augmenter l'ambition de la lutte contre les dérèglements climatiques aujourd'hui, que ces objectifs de réduction d'émissions soient bien plus forts dans les années à venir que ce qu'ils ne le sont aujourd'hui. Pour le dire autrement, l'Union européenne aujourd'hui a un objectif de réduction d'émissions de gaz à effet de serre qui a en gros de 1,2% de réduction par an. Pour atteindre son objectif de 80% ou 90% de réduction d'émissions d'ici 2050, il faudrait faire passer cet objectif de 1,2% à 2,4% en gros. En repoussant à deux mains des objectifs plus ambitieux, ça signifie qu'on va rester sur 1,2% ou 1,3% par an et qu'on s'engage à partir de 2003 à les réduire de 5 à 6% par an. Et ça, c'est juste mentir à tout le monde parce que personne ne sait réduire les émissions de 5 à 6% par an. Et ça, on le fait au niveau européen et on le fait au niveau mondial. Donc du coup, on a dit avec cet accord de Paris des choses qu'on n'est pas certains de pouvoir tenir et réaliser. On a repoussé à deux mains des choses qu'on ne sait pas faire aujourd'hui, qu'on n'a pas voulu faire aujourd'hui et que personne ne peut garantir qu'on saura faire à partir de 2030. Et donc du coup, c'est ça la réalité de l'accord de Paris et de cette difficulté que nous avons au lendemain de la négociation. Et finalement, du coup, ça désincite à ce que les États et les puissances les plus émettrices en termes de gaz à effet de serre revoient leur ambition à la hausse. Et on en a la preuve la plus tangible à travers la proposition que vient de faire la Commission européenne. Il y a trois semaines, quinze jours, trois semaines, la Commission européenne a rendu publique une contribution, une communication pour le Conseil européen et le Parlement européen qui vise à faire le bilan de la COP21 et le bilan de l'accord de Paris. Et dans cette contribution de la Commission européenne, il est écrit noir sur blanc, aujourd'hui, les propositions et les engagements de l'Union européenne sont raccords, sont en adéquation avec les objectifs de l'accord de Paris. Sauf qu'on sait que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que l'objectif de 40% d'émissions de gaz à effet de serre pour 2030, c'est celui qui repousse à demain la réduction d'émissions de gaz à effet de serre qu'on ne veut pas faire aujourd'hui et qui hypothèque très dangereusement la décarbonisation totale de l'économie européenne d'ici 2050 qui est l'objectif qu'on devrait se fixer. La Commission européenne fait cette proposition. Ça va devant le Conseil européen des ministres de l'environnement. Très peu de ministres de l'environnement montent au créneau pour dire qu'il faut revoir cette ambition de manière plus élevée. Relativement peu. Notamment pour ce qui ne me concerne pas le gouvernement français. Et ce document a été transmis au Conseil européen des ministres des 17 et des 18 mars et il a été traité de façon subalterne dans les points annexes de la discussion et il n'est pas du tout sûr du coup qu'on ait une révision à la hausse des objectifs fixés par l'Union européenne dans les prochaines années. Et même, il faut que vous le sachiez, il y a une volonté féroce du gouvernement français en fait de faire ratifier cet accord, l'accord de Paris, avant même qu'on ait discuté au niveau européen de la répartition des efforts entre les pays à mener d'ici 2030 et avant même qu'on ait revu cet objectif à la hausse. Et du coup, en gros, on est en train de préparer la photo du 22 avril, date à laquelle l'accord de Paris va être signé en grande pompe à New York, on est en train de préparer la photo plutôt que de préparer le contenu des politiques de lutte contre les dérèglements climatiques. Et à cela, à cette involution et non pas à cette révolution promise par François Hollande au soir de la conférence de Paris, à cette involution s'ajoute une série de décisions qui ont été prises dans chacun des pays et qui vont à l'encontre de la lutte contre les dérèglements climatiques. Barack Obama, il y a dix jours, a dévoilé la possibilité d'explorer de nouveaux gisements pétroliers offshore dans le golfe du Mexique et également au large de l'Alaska, en Arctique. La Commission européenne, dans ses choix de financement pour les grands projets considérés comme d'intérêt commun, notamment liés à la mise en œuvre de ce qui s'appelle l'Union de l'énergie, va financer de très nombreuses infrastructures liées aux énergies fossiles et notamment à l'importation de gaz, importation de gaz venant notamment d'Azerbaïdjan avec la construction d'énormes gazoducs qui va coûter des milliards d'euros et que la BEI et la Commission européenne sont prêtes à financer, des infrastructures qui consistent à construire et à développer des ports métaniers, des usines de liquéfaction et de regazéification du gaz pour faciliter l'importation notamment du gaz de schiste venant des Etats-Unis. On est là sur des investissements qui sont des investissements massifs, qui se comptent en centaines de milliards de dollars et des investissements qui ne seront pas disponibles pour la transition énergétique. Au niveau français, je ne vais pas avoir d'exemple luxembourgeois, je suis toujours embêté quand je viens ici parler, mais voilà. On a un gouvernement qui dit vouloir faire la révolution climatique en France et qui, le lendemain de la COP21, n'arrête pas le projet de construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, qui rechigne à décider la fin unilatérale de toute exploration et exploitation pétrolière, gazière sur le territoire national et donc toute une série de décisions qui vont à l'encontre de la lutte contre les dérèglements climatiques. Et finalement, ceci peut s'expliquer de différentes façons et un des éléments est de considérer qu'on a une dichotomie extrêmement forte entre, d'un côté, une climatisation extrêmement rapide des discours, des grandes conférences où tout le monde met du climat dans ses interventions, des engagements de lutte contre les dérèglements climatiques, mais finalement, ceci n'est jamais suivi d'effet et finalement, c'est une dichotomie entre l'espace où l'on discute où l'on présente la lutte contre les dérèglements climatiques et les politiques climatiques où là, on a une climatisation rapide et de l'autre côté, des processus de renforcement de la globalisation économique et financière qui, eux, ne sont jamais touchés de près ou de loin par ces discours-là. Et cette dichotomie, elle est également visible dans l'accord de Paris. On a une dichotomie totale entre ce qui est le cœur de l'économie mondiale, ce qui est le cœur du capitalisme tel qu'il existe, ce que sont les règles qui organisent le commerce mondial et les investissements à l'échelle internationale et la réalité des discours sur le changement climatique. Dans les drafts, dans les versions préliminaires de l'accord de Paris, qui était loin d'être révolutionnaire, il y avait toute une série d'éléments qui touchaient de près ou de loin à la façon dont est organisée l'économie mondiale. Les deux principaux étaient d'avoir un paragraphe qui portaient aucune conséquence sur le transport maritime et l'aviation civile. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le transport maritime et l'aviation civile sont des passagers clandestins de la lutte contre les dérèglements climatiques. Parce que les émissions de gaz à effet de serre liées à l'aviation civile et au transport maritime, ne pouvant être assignées à un seul État, ne sont pas comptabilisées dans les objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Ce qui représente quand même une part importante d'émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale, sans doute plus de 5, 6, 7 %, il y a des façons de compter qui sont relativement différentes. Du coup, on a là l'équivalent des émissions de gaz à effet de serre de l'Allemagne et de la Corée du Sud. Ce n'est quand même pas négligeable. Par ailleurs, si on suit les objectifs que se donnent le développement de l'aviation civile et du transport maritime, on pourrait avoir une augmentation de 200 à 300 % de ces émissions-là d'ici 2030 ou 2050. Donc, ça deviendrait des secteurs parmi les plus fortement producteurs d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 ou 2050. Et donc, il y avait un paragraphe disant que ces secteurs-là, il fallait, à un moment donné, qu'ils rentrent dans la lutte contre les dérèglements climatiques et qu'ils leur soient assignés des objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Ces objectifs n'étaient pas définis dans l'accord de Paris. Ils étaient renvoyés aux organisations internationales qui traitent de ces deux questions. Et même cette phrase, extrêmement simple, sans conséquences majeures pour les deux secteurs, puisque rien n'était défini, simplement prendre l'engagement qu'il fallait l'avoir, cette partie-là a été retirée du texte final. On ne touche pas au commerce international. On ne touche pas à l'aviation civile. Deuxième exemple, dans la question du transfert des technologies qui sont supposées advertes et développées par nos pays, par nos entreprises, il était prévu que, dans l'accord de Paris, il y avait toute une série de paragraphes pour prévoir le transfert de ces technologies aux pays du Sud, aux populations du Sud. Et considérant que ces nouvelles technologies sont en général fortement encadrées par des droits de propriété intellectuelle, par des brevets, il était prévu de fournir les financements nécessaires pour que ces technologies soient réellement rendues accessibles aux pays du Sud et qu'il n'ait pas à payer les brevets ou les droits de propriété intellectuelle pour accéder à ces technologies. En gros, un peu la même chose que ce qui s'était passé sur les médicaments contre le SIDA. L'ensemble de ces références ont également été retirées du texte. Et ceci ne vient pas de nulle part. C'était une recommandation et une exigence forte et portée par la Commission européenne, portée par les négociateurs européens qui, en notre nom, ont demandé à ce qu'il n'y ait aucune référence au commerce international qui soit dans le texte final de l'accord de Paris. Ça, ce n'est pas moi qui le raconte. C'est une documentation de la Commission européenne qui a été fuitée juste avant la COP21 et qui dit explicitement et qui demande aux négociateurs européens sur le climat de ne laisser aucune référence dans le texte final qui est trait de près ou de loin au commerce international à la question des investissements. Et donc, du coup, on voit bien quel est le problème. Quand on parle de réchauffement climatique, quand on prend les engagements qui ont été pris à la COP21, quand on fait les discours qui ont été faits à la COP21, finalement, on parle de ce qui se passe au-delà des cheminées qui relâchent les émissions de gaz à effet de serre. Et on regarde comment on fait pour limiter les relâchements des émissions de gaz à effet de serre, mais au niveau des cheminées. Et dès qu'on se touche de près ou de loin à cette machine à réchauffer la planète qu'est l'économie mondiale, alors là, il y a des hauts-là extrêmement forts qui sont mis et des limites extrêmement pesantes, y compris dans les négociations sur le réchauffement climatique. Et je vais vous en citer quelques-unes qui sont largement développées dans ce bouquin, ce bouquin ayant le parti pris de considérer que quand on parle de climat et quand on parle de transition, finalement, on discute assez peu quels sont les réels verrous qui aujourd'hui s'opposent à la mise en œuvre de la transition énergétique. Et l'un de ces verrous majeurs, c'est la question du commerce international. Et un autre de ces verrous, c'est la question de la finance sur laquelle on reviendra si j'ai du temps. ou dans les questions. Un des verrous majeurs, c'est les règles qui organisent le commerce international. Et quand vous prenez le texte fondateur de la COP21, pas de la COP21, le texte fondateur des négociations de l'ONU sur le changement climatique, c'est-à-dire la Convention 4 de l'ONU sur le changement climatique, le texte qui a été rédigé en 1992, vous lisez ce texte, vous vous arrêtez à l'article 3.5 de ce texte, il est écrit noir sur blanc que dans les négociations sur le réchauffement climatique, les négociateurs peuvent prendre toutes les mesures qu'ils souhaitent, mais il n'est pas possible de prendre des mesures qui contreviennent de quelque manière que ce soit aux règles du commerce international et aux règles qui encadrent l'investissement à l'échelle internationale. Donc grosso modo, les négociateurs ont la possibilité de prendre toutes les mesures qu'ils veulent, mais il y a une petite chose et ce qu'il ne faut pas toucher, c'est cette machine à réchauffer la planète qui est notre économie mondiale. Ça, c'est un peu problématique. Et c'est d'autant plus problématique que les règles qui organise l'économie mondiale ont des conséquences extrêmement graves en termes de lutte contre les dérèglements climatiques et en termes de mise en œuvre de la transition énergétique. Il y a à peine 15 jours, l'OMC vient de rendre publique une décision dont on avait déjà eu écho qui interdit à l'Inde qu'on a mis au pilori de ces États réfractaires à la lutte contre les dérèglements climatiques pendant toute la COP 21, avant et encore aujourd'hui, parce que l'Inde, pour effectivement fournir de l'électricité envisage de construire un nombre incalculable de salentrales au charbon et parce que son gouvernement, par ailleurs, n'a qu'un intérêt ou qu'une appétence limitée pour la lutte contre les dérèglements climatiques. C'est un gouvernement réactionnaire et pas très progressif sur ces questions, comme sur bien d'autres. Mais l'Inde, dans son projet, programme de développement et de soutien aux énergies renouvelables, avait un dispositif de soutien aux énergies photovoltaïques considérant que, consistant à soutenir de manière massive les producteurs locaux, en gros, en instaurant un tarif de rachat préférentiel d'électricité plus avantageux pour les entreprises qui allaient utiliser de la manœuvre locale et des matériaux locaux, en gros, pour soutenir son industrie fabriquant des cellules photovoltaïques sur place. On pourrait considérer que c'est assez intéressant, à la fois en termes de développement des énergies renouvelables, de relocalisation des productions avec plein de limites, c'est-à-dire qu'ils n'envisageaient pas de forcément soutenir les coopératives, c'était les multinationales indiennes productrices, mais en tout cas, c'était une politique visant à soutenir le développement de l'énergie photovoltaïque en soutenant l'industrie indienne. Cette politique-là a été attaquée par les États-Unis devant l'organisme des règlements des différends de l'OMC, soutenue par d'autres pays de la planète, et ils ont gagné. Donc l'Inde va devoir revoir son dispositif de soutien au développement de l'énergie photovoltaïque et ne pourra pas accorder de dispositif préférentiel pour ses propres entreprises. En gros, les avantages que vous conférez à vos entreprises locales, vous devez les conférer également aux entreprises multinationales. Et ceci, sur toute une série de secteurs, est antinomique avec la relocalisation et la reconversion industrielle des secteurs énergétiques tels qu'ils existent. Cette décision n'est pas nouvelle. L'Ontario, province du Canada, a été attaquée par l'Union européenne et le Japon et toute une série d'autres pays. Et l'Union européenne et le Japon ont gagné. Ils avaient un dispositif de développement des énergies renouvelables éoliens et photovoltaïques qui avait créé 20 000 emplois, qui avait permis réellement de développer les énergies renouvelables dans la province. Ils ont été obligés de l'arrêter. Avec des pertes d'emplois, et un développement des énergies renouvelables moindre après qu'avant. Et des décisions de ce type qui ont été prises soit par l'organisme des règlements des différends de l'OMC, soit par des tribunaux d'arbitrage liés à des accords bilatéraux d'investissement ou de commerce, il y en a de très nombreuses décisions de ce type. Donc du coup, on a en fait des règles du commerce international, des règles qui encadrent l'investissement international, qui favorisent le maintien dans une très forte dépendance aux énergies fossiles et qui, en plus de maintenir cette dépendance aux énergies fossiles, entravent la possibilité de mettre en oeuvre des politiques de transition énergétique relativement intéressantes. Et donc, ceci m'amène à parler du CETA, l'accord qui a été négocié et finalisé entre l'Union européenne et le Canada, et du TAFTA, l'accord qui est en cours de négociation entre l'Union européenne et les Etats-Unis. Donc ce texte du projet d'accord entre les Etats-Unis, entre le Canada et l'Union européenne, nous en avons aujourd'hui une version. Et ce texte a été profondément modifié sur la dernière période, sur les quatre derniers mois, pour la partie liée au dispositif d'arbitrage entre les Etats, l'ISDS. Profondément. En tout cas, il a été largement modifié. On peut discuter, ce n'est pas l'objet de cette conférence, de ces modifications. Dans la même période, on a donc du coup un accord historique sur le climat qui a été signé par l'ensemble des pays de la planète, l'Union européenne et le Canada a compris. Mais vous ne trouverez aucune trace dans ce texte du CETA de quelques objectifs de lutte contre les dérèglements climatiques. Le terme de lutte contre les dérèglements climatiques, de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, de référence à l'accord de Paris, qui aurait pu être introduite au dernier moment également comme l'ont été des modifications sur l'ISDS. Aucun de ces éléments ne l'a été. C'est-à-dire que la Commission européenne, alors qu'on était en train de négocier un accord historique, je vous rappelle, qui allait enclencher la révolution sur le climat, n'a pas jugé bon de dire au Canada, qui pourtant aujourd'hui serait dirigé par un Premier ministre plus enclin à lutter contre les dérèglements climatiques, personne n'a jugé bon à un moment donné de dire, mais attendez, peut-être qu'il faudrait quand même qu'on mette ne serait-ce qu'une petite référence dans le texte de l'accord entre l'Union européenne et le Canada pour faire écho à l'accord de Paris. Et donc, quand vous lisez le document de cet accord entre l'Union européenne et le Canada, vous n'avez aucun objectif ni de respect des engagements de lutte contre les dérèglements climatiques ni même de considérer qu'il faudrait mettre en œuvre des politiques communes de lutte contre les dérèglements climatiques. Ce qui va de soi, parce qu'un des objectifs de l'Union européenne à travers cet accord est de faciliter l'importation de pétrole issu des sables bitumineux et un des objectifs pour le Canada avec cet accord est de faciliter l'exportation du pétrole issu des sables bitumineux. Et on en a déjà eu des conséquences, on a déjà vu des effets avant même d'être signé et ratifié par les États. C'est au nom de la négociation de cet accord-là que la directive sur la qualité des carburants qui était négociée à Bruxelles et qui aurait permis de discriminer les différents types de pétrole et d'introduire des critères sur le pétrole issu des sables bitumineux qui auraient limité nos possibilités de l'importer et qui auraient reconnu que ce pétrole-là était un des plus sales de la planète et un des plus émetteurs de gaz à effet de serre. Et cette directive sur la qualité des carburants a été désarmée de son contenu parce que l'ancien Premier ministre canadien a fait pression sur la Commission européenne et les États européens et les multinationales européennes ont fait pression sur la Commission européenne pour qu'il n'y ait pas de discrimination du pétrole issu du Canada. Donc vous le voyez, on a un accord de Paris historique qui est en train de changer la donne avec cet accord entre l'Union européenne et le Canada. Prenons le TAFTA une seconde. Nous avons donc un projet d'accord entre l'Union européenne et les États-Unis dont la vocation en plus de créer la plus grande zone de libre-échange à l'échelle mondiale qui a vocation selon ses défenseurs de donner le la de ce que seront les politiques en matière de commerce et d'investissement pour des années et donc de créer finalement un exemple, l'exemple à suivre de la façon dont seront organisées les règles commerciales et d'investissement à l'échelle mondiale. Vous prenez le mandat de négociation que la Commission européenne a obtenu des membres de l'Union européenne, ce mandat-là ne comporte aucune référence à la lutte contre les dérèglements climatiques. Le mot climat n'y figure pas. Le mot réduction des émissions de gaz à effet de serre n'y figure pas et le mot de limitation de la consommation ou de l'importation et exportation d'énergie fossile n'y figure pas. De plus, depuis, dans le cours des négociations, nous avons appris que la Commission européenne avait fait la demande auprès des États-Unis de libéraliser intégralement le secteur transatlantique de l'énergie et récemment, via le Guardian, nous avons appris que la Commission européenne s'entretenait régulièrement avec les multinationales de l'énergie américaine, Exxon, Chevron et d'autres, pour leur expliquer que la signature d'un tel accord était le meilleur moyen de lever les barrières à l'exploration et l'exploitation des énergies fossiles aux quatre coins de la planète. Parce qu'une fois que cet accord serait signé entre l'Union européenne et les États-Unis, l'ensemble des autres pays serait obligés de s'aligner là-dessus et donc de favoriser les investissements des entreprises fossiles aux quatre coins de la planète. Ça, c'était avant l'accord de Paris. Avec cet accord historique, on pourrait imaginer que la Commission ait changé son fusil d'épaule et ait décidé d'introduire dans le cœur des négociations d'un accord transatlantique entre les États-Unis et l'Union européenne la nécessité de respecter les objectifs de l'accord de Paris. Je suis au regret de vous annoncer que ce n'est pas le cas et lors des dernières séances de négociations, les infos dont on dispose ne nous laissent pas penser que la Commission européenne ait fait de l'accord de Paris, cet accord historique de lutte contre les dérèglements climatiques, l'accord qui doit être respecté dans le cœur de ces négociations. Et donc, on a là toujours cette dichotomie sanctifiée entre des processus qui organisent la globalisation économique et financière d'un côté et de l'autre côté une bulle dans laquelle se trouvent les négociations sur le réchauffement climatique et l'ensemble des discours bienveillants en matière de lutte contre les dérèglements climatiques. Ce qui est donc du coup extrêmement problématique parce que ça ne nous permet pas à un moment donné de toucher au cœur du réacteur qui est à l'origine des dérèglements climatiques qui est cette économie mondiale. Et donc du coup, et je vais sans doute conclure par là, je suis un peu peiné d'avoir vu toute une série d'organisations ou de commentateurs le soir de l'accord de Paris nous expliquer que les énergies fossiles avec l'accord de Paris passaient du mauvais côté de la barrière et étaient donc devenues les énergies du passé et qu'avec l'accord de Paris nous allions assister à une décarbonisation ou une décarbonation rapide de nos économies. Peiné également d'avoir entendu la négociatrice en chef française nous expliquer au lendemain de la COP 21 qu'effectivement l'accord de Paris n'était pas parfait qu'il ne permettait pas tout mais que c'était un bon début et que surtout il allait engendrer ce qu'elle a appelé une prophétie autoréalisatrice. Et donc le terme de prophétie autoréalisatrice c'est un terme qui est aujourd'hui utilisé par les économistes dans le monde de la finance et qui vise à expliquer finalement que pour de bonnes ou de mauvaises raisons et notamment de mauvaises raisons l'ensemble des acteurs d'un secteur et là en l'occurrence l'ensemble des acteurs économiques et financiers après la COP 21 vont tous se mettre à financer la décarbonisation à financer les énergies renouvelables à financer la transition à s'impliquer là-dedans parce que l'histoire racontée autour de la COP 21 allait faire penser à chacun d'eux que son voisin allait s'y mettre et que du coup il était de son intérêt de s'y mettre aussi. Le problème c'est que les prophéties ne s'auto-réalisent jamais. Les prophéties peuvent se réaliser mais elles nécessitent des actions elles nécessitent des actes elles nécessitent des engagements et elles nécessitent des batailles contre les intérêts en place qui eux ne veulent rien changer. Et quand vous prenez les déclarations des industriels et moi j'en ai encore vu une la semaine dernière du président directeur général de Total Pouyanné qui dit de toute façon il n'y a pas d'alternative en 2030 en 2050 l'essentiel du mix énergétique mondial sera encore composé d'énergie fossile. Et le problème c'est que si on ne fait rien contre ces logiques là cette prophétie là va s'auto-réaliser. Et c'est un crime climatique c'est un crime parce que c'est dûment commenté présenter expliquer dans les rapports internationaux dont nous disposons que si on n'opère pas une transition énergétique majeure et si on ne sort pas de l'âge des fossiles pour reprendre le titre du bouquin il y a des millions de gens qui vont vivre les conséquences de ces dérèglements climatiques à très court terme moyen terme ou long terme. Et ça nous le savons. Donc c'est un crime en toute connaissance de cause. Donc quand les industriels fossiles disent le mix énergétique mondial dans sa grande largeste ne va pas être modifié dans les années à venir ils sont juste en train de dire l'accord de Paris est nul et non avenu par contre notre prophétie qui est celle d'exploiter jusqu'à la dernière goutte de pétrole de gaz et de charbon celle-là nous allons la réaliser et donc il est de notre responsabilité de faire en sorte que cette prophétie-là des industriels ne se réalise pas et que la transition énergétique la sortie de l'âge des fossiles soit la prophétie qui se réalise et malheureusement et c'est là des aspects majeurs de l'accord de Paris de fait les négociateurs de fait les états de fait l'accord de Paris nous en lègue la responsabilité parce qu'il n'y a aucun dispositif dans l'accord de Paris qui soit contraignant de quelque nature que ce soit c'est-à-dire que les accords que les engagements qu'ont pris les états en termes de lutte contre les dérèglements climatiques s'ils ne sont pas à la hauteur ils ne seront pas sanctionnés s'ils ne tiennent pas leurs engagements aussi maigres soient-ils ils ne seront pas sanctionnés si en 2018 on fait le constat qu'il faut aller beaucoup plus loin en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre personne ne saura imposer aux états d'aller plus loin sauf à ce qu'il y ait un profond mouvement citoyen dans la société dans le corps social qui impose cela à l'ensemble des décideurs politiques et économiques et donc l'autoréalisation de la prophétie consistant à dire que nous entrons dans une période de transition énergétique elle nous est renvoyée c'est à nous de faire en sorte que ça puisse arriver on ne peut pas nous s'appuyer sur l'accord de Paris pour dire on est sur la bonne voie et finalement il suffit d'accompagner le mouvement c'est à nous de le déclencher c'est à nous de l'enclencher et de faire en sorte que ça puisse avoir réellement lieu et de ce point de vue là j'ai pas de recette miracle mais quelques idées à partager extrêmement rapidement qui consistent simplement à considérer que l'ensemble des alternatives l'ensemble des expérimentations et des expériences que nous menons sur les territoires et qui vont de la map à l'invention d'un autre système bancaire à travers de nouvelles institutions ces initiatives là sont réellement partie prenante de la réponse que nous devons apporter mais nous ne pouvons pas en rester là et c'est une des limites du mouvement pour la transition auquel je me renvoie également et duquel je me sens partie prenante ce mouvement pour la transition souvent invisibilise ou en tout cas ne met pas en lumière les verrous qui existent pour réellement déployer les alternatives citoyennes les expériences que nous menons collectivement ou individuellement c'est à dire que ces expériences là nous arrivons à les faire exister dans les marges du système tel qu'il existe mais pour qu'à un moment donné elles soient réellement de nature à devenir hégémonique dans la société dans laquelle nous vivons il y a des verrous et des pièges qu'il faut lever et que nous en général on ne pointe pas suffisamment et de la même manière l'ensemble des résistances que nous pouvons offrir contre tel ou tel projet contre les grands projets inutiles contre la construction de nouveaux aéroports contre la construction de nouveaux projets d'exploration d'énergie fossile contre la construction de nouvelles infrastructures de type gazoduc ou pipeline quels qu'ils soient sont des luttes absolument essentielles parce qu'à un moment donné elles permettent de dire aux industriels fossiles et au monde qu'ils représentent là ça suffit vous ne pouvez pas étendre votre frontière de l'extraction votre frontière du tout fossile au-delà de cette limite là nous allons protéger ce territoire nous allons bloquer telle telle infrastructure mais elles sont insuffisantes au sens où à un moment donné le système basé sur les énergies fossiles peut perdurer pendant de très nombreuses années quand bien même on aura bloqué ici un pipeline qu'est Stonyxal aux Etats-Unis ici un aéroport en France et quelques autres éléments si à un moment donné on n'est pas en mesure de travailler au coeur du système et de transformer les politiques commerciales et d'investissement telles qu'elles sont organisées ou de transformer le système financier tel qu'il est organisé et qui est de nature à renforcer notre dépendance aux énergies fossiles on y reviendra certainement dans les questions on sera finalement dans l'incapacité d'opérer cette transition je ne suis pas pessimiste mais je pense qu'il faut qu'on soit lucide sur ce que permet l'accord de Paris ce qu'il ne permet pas et ce qu'il nous reste à faire en termes de batailles y compris idéologiques à mener qui consiste à dire qu'il n'y aura pas de lutte contre les dérèglements climatiques efficaces et efficientes sans qu'à un moment donné nous nous touchions au coeur de l'économie mondiale telle qu'elle existe et ça ça devrait être notre principale priorité des semaines et des mois à venir avec un atout un atout qui est dans l'accord de Paris et qui est extrêmement limité mais sur lequel on peut s'appuyer qui est que les états en signant et en ratifiant cet accord vont introduire dans leur loi dans leur corpus législatif la nécessité de rester en deçà de 2 degrés ou d'un degré et demi et aujourd'hui nous avons suffisamment d'études documentées pour montrer que ceci nécessite d'abandonner la construction d'infrastructures nécessite d'abandonner de forêts toujours plus loin et toujours plus profond nécessite de ne plus négocier d'accords de libre-échange et de commerce qui ne parlent pas de réchauffement climatique et qui finalement peut être un appui extrêmement important pour nous pour désobéir aux lois aux décisions qui sont prises et qui vont à l'encontre de cet objectif d'un degré et demi ou de deux degrés on est plus simplement dans un état d'urgence climatique cet état d'urgence il est caractérisé vous prenez les données qui ont été relevées au mois de janvier au mois de février avec un 1 degré 35 de plus par rapport à l'air pré-industriel pour le mois de février l'état d'urgence climatique il est caractérisé et comme nous avons des états qui ne mettent pas des politiques adéquates face à l'objectif qui se sont eux-mêmes fixés on peut considérer qu'on fait aussi face à un état de nécessité climatique et devant la loi notamment des pays européens je suis moins sûr pour le droit anglo-saxon il peut y avoir reconnaissance d'état de nécessité quand des décisions qui sont prises ne sont pas conformes aux lois telles qu'elles ont été mises en oeuvre et donc la reconnaissance de l'objectif d'un degré et demi ou de deux degrés dans le droit de nos états à terme peut être un appui pour nous pour réclamer cette état de nécessité et donc justifier qu'on puisse désobéir à un certain nombre de lois un certain nombre de décisions un certain nombre de projets qui sont mis en oeuvre et donc les bloquer concrètement et en faisant prendre conscience c'est ce que permet de la désobéissance civile faisant prendre conscience à la population dans son ensemble qu'il y a un problème politique majeur une situation d'anormalité dont il faut prendre la charge collectivement et non plus simplement confier la lutte contre des règlements climatiques à des décideurs qui climatisent leur discours mais pas les politiques publiques j'arrête là alors comment on entend oui donc on va faire comme d'habitude la série de questions réponses on va prendre peut-être par trois donc j'ai déjà un monsieur qui aimerait poser une question si vous avez n'hésitez pas à lever le bras monsieur après bon moi j'aurais préféré avoir cinq minutes sur la COP21 c'était très intéressant mais on savait je pense la majorité d'entre nous savait que c'était tout pour du pipeau et j'aurais préféré 95% sur les solutions pour nous expliquer comment on fait concrètement pour lutter contre les mauvaises lois pour se mettre ensemble manifester on va où on compte à qui etc. très concrètement donc peut-être ce sera l'objet de votre prochain livre les solutions mais ma question c'est vous avez parlé de verrous donc quels sont ces verrous et puis ouais puis voilà moi je cherche plutôt à savoir concrètement comment des gens parmi nous qui sont de votre avis a priori continuent à rouler en diesel oui je rejoins un petit peu monsieur moi j'étais venu une conférence sur se passer des énergies fossiles enfin je crois que c'était le titre j'ai pas eu de bon effectivement aujourd'hui 12 millions de tonnes équivalent de pétrole d'énergie primaire consommée par l'humanité 30% de pétrole 30% de charbon 20% de gaz bon ça fait 80% comment on fait pour se passer des 80% voilà c'était un petit peu l'objet de ma question et quand vous dites bon ben les décideurs ont fait l'impasse sur la remise en cause du commerce international excusez-moi je pense entendre effectivement le citoyen lambda qui dit moi je suis d'accord pour sauver la planète mais alors faut pas toucher à mon pouvoir d'achat faut pas toucher à ma mobilité personnelle et faut pas toucher à mes voyages à l'autre bout du monde voilà encore une question oui est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus du cas de l'Allemagne quand même qui a donc comme tout le monde s'est abandonné le nucléaire mais au profit du charbon et qui du coup est à ce que je sache le premier pays européen émetteur de CO2 et comment un pays comme l'Allemagne qui envisage quand même d'investir dans les énergies renouvelables pourrait et en combien de temps diminuer sa consommation actuelle je me repose la question pourquoi est-ce que le dossier de réchauffement climatique est basé seulement sur le réchauffement climatique vu que ce qui sort des cheminées et des pots d'échappement impactent beaucoup d'autres choses sur notre planète comme notre santé à nous et la santé de tout être vivant sur la planète que seulement on parle du réchauffement climatique du CO2 de d'autres gaz quel impact ça a sur la planète qu'il y a le réchauffement mais en fait notre santé à nous n'est jamais considéré dans ce même dossier pourquoi est-ce que ce dossier est un autre dossier de notre santé pourquoi c'est pas tout ça ensemble qui a l'impact en fait et je voulais demander si l'énergie libre existe pourquoi est-ce que c'est tellement difficile de en fait de la propager voilà c'était les deux questions que je voulais dire je vais répondre d'abord aux deux questions qui considèrent que j'ai pas répondu au sujet qui a été posé par le titre de la conférence peut-être que j'aurais dû être plus clair au début il y a toute une série de commentateurs au soir de la COP21 qui nous ont dit cet accord de Paris va nous permettre de sortir de l'âge des fossiles et des commentateurs pas des petits Greenpeace International a dit cela nous en France on a Nicolas Hulot qui a dit que l'accord de Paris sonnait la fin des énergies fossiles et que donc du coup pour moi répondre au sujet de la conférence c'est partir de ces déclarations là et d'expliquer en quoi cet accord de Paris est une réponse absolument inadéquate de ce point de vue là et de montrer pourquoi l'accord de Paris est insuffisant et quels sont les verrous qui n'ont pas été levés pour pouvoir imaginer un monde post-fossil et que et que donc du coup et c'est le c'est ça peut être discutable et c'est ce qui est présenté dans le bouquin c'est à dire qu'avant de parler des solutions techniques individuelles ou de la transformation de la mobilité de chacun il y a une série de verrous qui doivent être levés et de pièges qu'il faut éviter et qui sont autant de solutions macro à apporter à la lutte contre les dérèglements climatiques pour pouvoir déclencher la transition le bouquin est basé sur ce principe de pour déclencher la transition il faut d'abord la déverrouiller et la déminer j'ai appelé ça le principe des 3D je ne sais pas si comme ça vous pourrez éventuellement le retenir et parmi les verrous parmi les verrous la question du commerce international et de l'investissement est majeure si nous ne sommes pas en mesure dans les années à venir d'inverser la hiérarchie des normes à l'échelle internationale et de faire en sorte que la lutte contre les dérèglements climatiques le respect des droits sociaux des droits environnementaux éventuellement les droits de la nature deviennent des droits supérieurs en normes aux droits commerciaux et de l'investissement on pourra imaginer toutes les alternatives que nous voulons y compris en termes de mobilité individuelle y compris en termes de logement individuel ou collectif ou de comportement de consommateur différent ça restera au marge de la société qu'on le veuille ou non et donc du coup pour moi présenter cette question là c'est clairement présenter une des solutions majeures sur laquelle il faut que nous travaillions et on peut y travailler à notre échelle et à l'échelle macro quand on se bat pour une AMAP quand on se bat pour localement dans une communauté dans une collectivité faire passer l'ensemble de notre restauration collective en bio et en local ce qui est contraire aux principes et aux règles et à l'esprit des règles du commerce international on se bat contre ces logiques là ces logiques de passation des marchés publics qui ont été fixées par l'OMC et traduites en droit européen par les règles par des directives qui ont été passées au niveau de l'Union Européenne à fin des années 90 au début de 2000 et ce sont des solutions extrêmement concrètes bien qu'elles soient macro et voire globales pour sortir de l'âge des fossiles le deuxième verrou qui est pour moi aussi essentiel et que je n'ai pas évoqué ici dans la présentation c'est la question du lien entre la finance et le secteur de l'industrie des énergies fossiles vous avez aujourd'hui un lien consubstantiel qui empêche toute transition énergétique le prix du pétrole qu'on pourrait souhaiter haut pour transformer les comportements individuels plus il est haut plus vous favorisez l'extraction d'énergie fossile parce que le prix du pétrole n'est pas simplement un prix d'arbitrage entre l'offre et la demande de pétrole à l'échelle macro pétrole, gaz ou charbon n'est pas simplement un outil d'incitation pour les comportements individuels comportements individuels qui sont relativement en plus contraints à court et moyen terme c'est à dire quand le pétrole augmente ou baisse de 20% ou de 40% ou de 60% vous ne changez pas votre voiture votre façon de vous loger votre façon de vous déplacer dans les deux mois qui suivent à long terme ça a un effet significatif mais à moyen terme ça ne l'a pas à court terme ça ne l'a pas mais ce prix du pétrole il est surtout le principal indicateur qui est utilisé par l'industrie des énergies fossiles pour savoir s'ils investissent dans le secteur ou s'ils n'investissent pas et c'est le principal indicateur qui est utilisé par le secteur bancaire et le secteur financier pour savoir s'ils financent ce secteur là en gros la capacité d'emprunt d'une multinationale du pétrole via les marchés financiers et y compris la capacité d'emprunt des petites et moyennes entreprises du secteur pétrolier gazier et charbonnier est liée à la valeur sonante et trébuchante de leur réserve d'énergie fossile si le prix baisse le robinet du crédit se ferme et c'est ce qu'on observe aujourd'hui aux Etats-Unis avec 40 entreprises pétrolières et gazières qui ont fait faillite l'année dernière si le prix augmente ce qui serait intéressant dans une perspective de fiscalité écologique non directement gérée par l'Etat mais via les marchés pour tenter de réduire l'intérêt à utiliser du pétrole du gazier et du charbon ça facilite les investissements massifs et ça on l'a observé les 4 dernières années les 5 dernières années avant que le prix implose et donc là vous avez un lien consubstantiel entre le monde de la finance et le monde de l'énergie fossile si on n'est pas en mesure de dénouer ce nœud on peut imaginer toutes les alternatives que nous voulons mais c'est ce nœud là qui à un moment donné organise une partie de notre économie mondiale et de sa dépendance aux énergies fossiles et quelles sont les solutions face à cela les solutions elles sont diverses il y en a une qui nous vient et qui est un mouvement qui est aujourd'hui citoyen qui prend de l'ampleur c'est le mouvement pour le désinvestissement dans les énergies fossiles et avec plein de limites et plein de contradictions il nous vient des étudiants d'étudiants américains qui à un moment donné ont dit à leur gérant d'université donc les universités américaines sont financées par les revenus tirés d'investissements que l'université de fonds financiers que l'université place sur les marchés financiers et ils en tirent un revenu chaque année avec lequel ils financent le fonctionnement de l'université pour faire vite ils sont allés voir leur gérant d'université et ils leur ont dit mais ce n'est pas possible que vous continuez à placer les fonds de l'université dans le financement dans le secteur des énergies fossiles parce qu'en faisant cela vous détruisez la planète de demain vous détruisez le monde dans lequel nous allons vivre et ceci au prétexte de financer notre avenir l'avenir de notre pays en finançant notre éducation il y a là un problème moral vous devez désinvestir des énergies fossiles et ils ont gagné toute une série de batailles dans toute une série d'universités au point qu'on a des choses un peu étranges puisque la fondation Rockefeller aux Etats-Unis qui tire sa richesse des énergies fossiles a décidé de désinvestir du charbon de la même manière le fonds souverain en Norvège a décidé de désinvestir du charbon alors ils n'ont pas désinvesti encore de l'ensemble des énergies fossiles mais on a là une bataille qui se situe au coeur du système financier qui dit en gros à l'ensemble des investisseurs investir dans les énergies fossiles c'est créer les conditions du chaos climatique c'est le crime de demain il faut que vous désinvestissiez ça c'est une bataille auquel on peut tous être partie prenante y compris quand nos universités elles ne sont pas totalement financées par des fonds financiers parce qu'on peut tous désinvestir individuellement on a tous j'imagine dans la salle pas tous dans le pays ça c'est sûr en tout cas pas en France de l'épargne cette épargne on peut décider d'arrêter de la placer à la BNP HSBC ou à je ne sais quelle de l'une de ses grandes banques qui finance massivement les énergies fossiles et on peut placer notre épargne dans les quelques petites banques qui existent et qui sont en tout cas plus intéressantes on peut y participer à une échelle collective parce qu'on peut toutes et tous demander à nos collectivités territoriales de ne plus investir dans les énergies fossiles soit de la même façon en retirant leur épargne des banques voilà et pour ceux qui vivent dans des pays où les fonds de pension sont largement développés ce n'est pas le cas en France mais nous avons un fonds de réserve des retraites qui a été créé par Laurent Fabius à la fin des années 90 quand il y avait encore des excédents budgétaires donc c'était un autre siècle et qui est placé sur les fonds financiers nous sommes en train de mener bataille auprès de la Caisse des dépôts et consignations en France pour leur demander et exiger qu'ils désinvestissent des énergies fossiles en disant vous ne pouvez pas financer la retraite de nos retraités avec des financements qui contribuent à détruire la planète dans laquelle vont vivre les petits-enfants de ces mêmes retraités et cette bataille là on peut la mener dans beaucoup de collectivités territoriales et donc voilà engageons-nous dans cette bataille pour le désinvestissement et faisons du désinvestissement des énergies fossiles une bataille clé des années à venir là aussi c'est peut-être pas l'ensemble des réponses et c'est pas que ça qui va nous permettre de sortir de l'âge des fossiles mais si on ne dénoue pas ce nœud entre le système financier et l'industrie pétrolière et gazière et charbonnière c'est sûr qu'on n'y arrivera pas et là-dessus vient de se greffer l'ensemble des alternatives citoyennes des expérimentations qu'on met à l'œuvre et qui sont très importantes de la map à ce qu'on veut parce que ça nous permet de préfigurer le monde de demain de donner à voir ce que peut être le monde de demain plus de liens moins de biens des choses comme ça voilà ça donc crée un autre imaginaire et ça permet également de nous donner plus de liberté dans ce monde-là pour agir différemment c'est qu'effectivement quand on s'engage dans ces initiatives-là on crée des liens et on est capable de mener notre bataille et c'est ça un peu l'enjeu majeur je pense de la période dans laquelle nous sommes c'est que quand on crée une AMAP désolé de prendre quatre fois la même référence il ne faut pas que l'AMAP ce soit simplement le lieu où ah excusez-moi en plus les AMAP forcément tout le monde donc c'est les associations de maintien d'une agriculture paysanne qui visent à mettre en lien en France c'est les CSA américains les producteurs et les consommateurs directement en lien mais on peut parler de votre boutique bio c'est la même chose si ça nous sert simplement à récupérer un panier de produits frais et bio à un producteur sympa c'est chouette mais si ça nous permet également de débattre du TAFTA de débattre du post-COP 21 et en fait de faire du politique là où on invente à travers des choses matérielles des engagements concrets d'une autre vie de construire du politique là on aura fait un pas important et pour clôturer cette réponse prendre un exemple historique encore une fois je ne sais pas s'il est valable pour le Luxembourg mais la construction de la sécurité sociale en France elle n'a pas été le fruit à un moment donné ni d'un homme providentiel ni d'une grève générale qui a dit maintenant c'est la sécurité sociale pour tous sinon on bloque l'économie pendant des siècles ni simplement un parti politique qui aurait pris la majorité dans un régime parlementaire ni simplement l'expérimentation des salariés eux-mêmes éventuellement avec des patrons bienveillants et des patrons bienveillants on va dire la transition énergétique il en existe aussi c'est pas Pouyanné de Total c'est pas le patron d'Exxon qui sont vraiment des pourritures mais c'est la globalité de ces choses là qui ont permis à un moment donné de faire en sorte que la sécurité sociale soit perçue comme l'unique moyen enfin un des moyens de reconstruire une société au lendemain de la seconde guerre mondiale et c'est le fruit d'un siècle d'articulation d'expérimentation citoyenne de batailles locales avec des patrons éventuellement bienveillants pour construire des systèmes locaux permettant de prendre en charge le risque vieillesse ou le risque maladie ou le risque accident et avec des batailles syndicales et politiques la transition énergétique ou la transition écologique et sociale si on doit la réussir elle sera le fruit d'un processus similaire et donc on a besoin de tisser des ponts entre ces batailles politiques ces batailles syndicales ou d'ONG ces engagements individuels et non pas de créer des barrières et donc de créer un continuum entre notre engagement à travers nos écogeurs citoyens et la bataille contre TAFTA c'est ça qu'on doit reconstruire dans les semaines et les mois à venir et donc du coup de mon point de vue la conférence ce que j'ai délivré est une réponse qui essaye de pointer quels sont les verrous pour réellement sortir de l'âge des fossiles et que non ça ne passera pas simplement par l'édification d'éléments concrets liés simplement aux comportements individuels en termes de mobilité ou simplement à travers de scénarios de transition énergétique dont on a besoin mais qui ne permettent pas de résoudre l'ensemble des questions il faut qu'on politise ce débat là sur le monde que nous construisons et que nous voulons construire dans les semaines et les mois à venir et en ce sens la désobéissance civile est aujourd'hui un élément clé pour faire basculer des choses dans la situation dans laquelle nous sommes donc ça c'était la question c'était deux des questions sur les limites de mon intervention l'Allemagne bon juste deux mots sur l'Allemagne je fais partie des gens qui regardent avec un oeil attentif je ne suis pas d'accord pour considérer qu'en Allemagne on a un abandon du nucléaire au profit du charbon quand vous prenez les consommations de limites et de charbon sur les douze dernières années elles baissent et la remontée de la consommation de charbon qui a été observée pendant une année en Allemagne et dont tout le monde se fait les choux grands en disant vous voyez ils ont arrêté le nucléaire c'est pour consommer du charbon c'est lié à d'autres éléments et qui ne sont pas liés à la substitution du nucléaire au charbon il y a eu plutôt une substitution du nucléaire au gaz et surtout aux énergies renouvelables qui sont celles qui ont connu un développement exponentiel sur les douze dernières années j'ai des graphiques en pagaille tout le monde en a qui montrent de manière extrêmement claire comment la seule source d'énergie électrique qui augmente ces douze dernières années en Allemagne ce sont les énergies renouvelables ce qui ne veut pas dire qu'ils sont sortis du linite ou qu'ils sont sortis du charbon mais en tout cas la réalité c'est que la transition énergétique elle a bien lieu la grande limite de la transition énergétique en Allemagne c'est qu'il y a une transition électrique c'est qu'on ne parle que de la transition du point de vue du système électrique à ma connaissance il n'y a pas de plan en Allemagne pour transformer la mobilité en Allemagne le système ferroviaire allemand n'est pas dans un bien meilleur état que le système ferroviaire français si j'ai bien compris et que du coup il y a tout plein de limites et une des limites et en tout cas c'est une des batailles qui sont en train de mener les organisations qui ont bataillé contre le nucléaire c'est maintenant de sortir du charbon et sortir du linite et deuxièmement de construire enfin de démocratiser cette transition énergétique et donc ils bataillent beaucoup sur la démocratisation de la transition énergétique et la question sur pourquoi la gouvernance climatique est centrée sur le climat alors là c'est une question extrêmement longue il y a un très bon bouquin qui fait 700 pages de Stéphane Ecoute et Amidaan publié et qui explique très bien par A plus B pourquoi le régime de gouvernance du climat s'est construit exclusivement sur le climat en refusant d'intégrer les autres composantes et dimensions du monde dans lequel nous vivons c'est une des grandes limites du régime de gouvernance du climat actuel que l'accord de Paris enterrine de fait pour les raisons que j'ai indiquées et c'est un des grands défis que nous avons devant nous c'est de faire en sorte qu'on n'ait pas simplement une climatisation des discours au sein de la convention cadre des Nations Unies sur le réchauffement climatique mais que l'ensemble des composantes de régulation du monde dans lequel nous vivons donc l'ensemble des institutions internationales repassent toutes sous le giron de l'ONU d'une ONU démocratisée et que finalement on est là une inversion possible de la hiérarchie des normes telles qu'elle est aujourd'hui édictée à l'échelon international quant à l'énergie libre moi je ne l'ai jamais rencontrée mais je ne doute pas que je la rencontrerai un jour je vous remercie d'abord pour cette conférence très intéressante elle m'a permis d'apprendre beaucoup beaucoup de choses des pistes aussi des pistes pour des pistes de solutions cependant il y a un point que je voudrais aborder c'est que cette existence de patron bienveillant je n'y crois pas du tout un patron ne peut pas être par définition il ne peut pas être bienveillant parce que alors il est broyé par le système parce que la bienveillance et le capitalisme c'est absolument incompatible et il y a un niveau de solution qu'il faut aussi je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit avec tout aussi cette insistance sur sur le libre échange cette importance ne pas s'arrêter à un niveau individuel parce que le niveau individuel bon ça peut être c'est bon pour la propre morale peut être mais au niveau global ça ne mène pas à des solutions il faut aller plus loin mais personnellement je dirais il faut encore aller plus loin il ne faut pas s'arrêter à mi-chemin et il faut il faut retirer tout le secteur énergétique du domaine de la concurrence libre et non forcée si nous n'arrivons pas à retirer tout ce domaine de la concurrence libre et non forcée nous n'arrivons pas à une solution parce que c'est intrinsèquement contradictoire et ça c'est une grande bataille qu'il faut également mener en s'appuyant sur tous les autres que vous avez énumérés parce que toutes ces autres luttes permettent de construire un rapport de force nous savons très bien aujourd'hui nous ne pouvons pas uniquement changer la société d'en haut il faut un mouvement d'en bas et pour que ce mouvement d'en bas naisse et pour que les rapports de force change il faut que d'en bas on fasse toutes ses expériences mais dans une étape ultime il faut vraiment il faut s'approprier il faut que toute la société de façon démocratique s'approprie des secteurs clés de notre économie merci merci bonjour je suis du mouvement écologique qui est membre de la plateforme Votum Climat qui a co-organisé votre conférence j'aimerais également vous remercier surtout pour vos réponses votre dernière intervention parce que je trouve que là vous avez en fait nuancé entre autres des propos que vous avez tenus auparavant ce qui m'a beaucoup réjoui je pense effectivement qu'il faut de tout il faut le mouvement politique mais il faut aussi le mouvement local régional contre un projet pour une alimentation saine etc mais il faut cette diversité aussi dans la société civile pour pouvoir construire quelque chose de plus large plus précisément le mouvement du désinvestissement au Luxembourg notre plateforme donc Votum Climat s'y est attachée depuis l'an dernier nous avons eu des manifestations dans la rue nous avons eu des entrevues et j'aimerais vraiment attirer l'attention du public sur le fait que cette question là va nous occuper cette année en 2016 parce qu'il y a une véritable opportunité dans le temps il y a la commission de la sécurité sociale de la chambre des députés luxembourgeois a annoncé un débat sur ce sujet puisque il y a effectivement tout un tas de questions qui se posent par rapport aux investissements de ce qui est le fond des pensions du régime de pensions luxembourgeois donc j'espère que toutes les personnes présentes qui sont d'accord que le mouvement du divest est une piste vraiment intéressante à explorer seront avec nous dans les prochaines semaines et mois quand on va essayer d'attirer l'attention d'un public beaucoup plus large sur cette question là merci ma question concerne les éco les éco taxes dans la mesure où l'augmentation du prix du pétrole augmente la valeur des ressources pétrolières souterraines etc alors les éco taxes en quelque sorte elles ne servent pas à grand chose étant donné qu'une masse énorme d'écologistes se fondent sur les éco taxes une partie des droits communautaires se fondent sur les éco taxes pour augmenter le prix du pétrole et pour décourager évidemment la consommation une dernière question est-ce que ce serait pas plus intéressant alors mondialement de comment dire de faire valoriser les droits des êtres humains qui vivent dans un pays qui prétend être en démocratie d'avoir aussi le droit du vote et du référendum et de le faire respecter aussi ou est-ce que ces pays là politiquement devraient arrêter de prétendre qu'ils font qu'on vit dans une démocratie et qu'ils devraient changer ça ou accepter que la démocratie c'est comme ça comme ça comme ça aider l'affaire fonctionner voilà je commence par la dernière question je suis pas sûr de l'avoir compris la démocratie c'est un processus c'est jamais abouti et donc ce qu'il faut c'est démocratiser la démocratie et donc toujours essayer de transférer la responsabilité des choix qui sont faits et des non-choix qui ne seront pas faits à un maximum de la population nationale mondiale voilà sur la question des éco-taxes je suis pas sûr d'avoir bien compris la question mais l'introduction d'une éco-taxe c'est pas la même chose que l'augmentation du prix du pétrole parce que l'augmentation du prix du pétrole l'ensemble de la rémunération va à l'industriel quand vous introduisez une éco-taxe si le prix du pétrole consommé peut être équivalent avec une augmentation du prix du pétrole le produit de cette taxe n'ira pas chez l'industriel le produit de cette taxe ira dans les caisses des pouvoirs publics donc on a besoin de fiscalité écologique et le fait que le prix du pétrole soit aujourd'hui plus bas que ce qu'il l'était il y a un an et demi ou un an est une opportunité majeure pour introduire des éléments de fiscalité écologique et c'est une opportunité que malheureusement nos gouvernements semblent être en train de manquer quant à la première question qui m'était posée puisque la remarque sur le désinvestissement ce n'est pas une question et je partage et je suis content de savoir que le Luxembourg va désinvestir des énergies fossiles dans les mois à venir sur la première question je vous laisse votre remarque sur les patrons bienveillants je ne suis pas convaincu j'ai des exemples qui me viennent en tête de gens peut être parce qu'ils sont sur des secteurs protégés qui permettent de ne pas être complètement dépendants de donneurs d'ordre ou de multinationales ou de régimes extrêmement concurrentiels mais il me semble qu'il y a des gens qui essayent de faire des choses différemment dans les limites qui sont les leurs et qu'on doit plutôt s'appuyer sur eux plutôt que de les renvoyer au même monde que le monde du patron d'Exxon de Total de Valourec et je ne sais qui mais bon c'est votre avis par contre pour bien me faire entendre j'ai l'impression d'avoir la contraposée en fait en termes de questions des questions précédentes et vous me dites merci d'avoir dit qu'on ne pouvait pas tout attendre du niveau personnel parce que ce n'est pas suffisant pour aller plus loin et qu'il faut finalement passer d'emblée à un niveau Macron et je ne pense pas que ce soit ce que j'ai exprimé c'est à dire que les transformations du monde dans lequel nous vivons elles nécessitent des articulations du local au global de l'individuel au collectif à tous les niveaux mais personne ne sait dire ce que demain sera fait et par quel vecteur les transformations profondes vont se mettre en oeuvre et le seul exemple que je puisse donner rapidement c'est que la décolonisation en Inde elle n'est pas simplement le fruit d'une prise de conscience de l'ensemble de la population sur le fait qu'il y avait le joug du colonisateur sur le colonisé et qu'il fallait sortir d'un système colonialiste la décolonisation en Inde elle est aussi liée à une révolte liée à l'accès au sel et je vous renvoie à ce qui a été écrit ce que Gandhi en a dit et compagnie donc du coup ce qui a été intelligent de la part de Gandhi et de bien d'autres ça a été de penser l'articulation entre la question du sel et de l'accès au sel et la question politique de la décolonisation mais dire que la transition énergétique ou la transition écologique et sociale va prendre cette route là et uniquement cette route là c'est à mon avis prétendre lire dans le mar de café et donc du coup quand vous dites et j'ai eu j'ai tiqué également quand vous dites que l'enjeu c'est de retirer l'ensemble du domaine du secteur énergétique de la concurrence libre et non faussée et de s'approprier en gros ce que j'ai compris les moyens de production je tique parce que toute une partie du secteur énergétique mondial n'est pas dans les mains d'industriels ou de financiers mais dans les mains d'investisseurs publics Total est une entreprise EDF en France est une entreprise principalement à capitaux publics GDF reste une entreprise où l'Etat a une capacité à bloquer des décisions Petrobras dont on parle beaucoup au Brésil est une entreprise uniquement publique et sans parler des entreprises telles que Saudi Aramco ou d'autres dans les pays du Golfe et donc l'enjeu c'est pas de savoir s'il faut aujourd'hui opérer un basculement de l'appropriation privée des moyens de production énergétique à une appropriation publique c'est de savoir comment on opère une transition dans ces secteurs là et cette transition elle peut se faire avec des capitaux publics elle peut se faire avec des capitaux privés et ce qui compte c'est la sortie de ce nœud consubstantiel existant entre le monde de la finance et le monde des énergies fossiles grosso modo pour le dire autrement vous avez en termes quand on présente les alternatives on a l'appropriation publique l'appropriation privée et il y a une chose qu'on évoque relativement peu c'est la question des communs et les communs c'est à dire la capacité d'une collectivité qu'elle soit locale nationale ou internationale à gérer un bien commun que peut être la stabilité du climat ou la transition énergétique il n'y a pas forcément l'enjeu c'est pas forcément de sortir de toute l'appropriation privée ou de sortir de toute l'appropriation publique c'est de penser quelles sont les instances de régulation pour gérer démocratiquement les décisions qui sont prises dans le secteur de l'énergie dans le secteur de la transition énergétique dans le secteur du climat et ça ça ne nécessite pas une collectivisation ou une appropriation publique de l'ensemble des moyens de production et notamment en termes de transition énergétique si on veut réellement développer des énergies renouvelables on a besoin de propriétés privées dans le développement des énergies renouvelables notamment au niveau local parce que parce que ce sont des moyens de production décentralisés et ancrés sur des territoires qui s'appuient sur des dynamiques collectives dans les territoires qui permettront de réellement de mettre en oeuvre cette transition et ceci n'est absolument pas antinomique avec des dispositifs de régulation nationaux européens ou internationaux qui permettent de sécuriser un prix unique pour l'ensemble des consommateurs qu'en gros ne soient pas les producteurs ou ceux qui ont les moyens qui payent le moins et que ce soit les plus pauvres qui payent le plus et d'assurer des systèmes qui permettent de fournir cette électricité pour parler d'électricité à l'ensemble des foyers à l'ensemble des consommateurs donc du coup on peut très bien imaginer avec cette logique de bien commun comme une alternative à la fois auto-public et auto-privé des systèmes énergétiques et y compris de transition énergétique qui s'appuient sur plus de démocratie plus de responsabilité partagée entre les différents acteurs pas simplement les producteurs et les consommateurs mais également l'ensemble des collectivités territoriales et l'ensemble des ONG donc des acteurs organisés de la société civile pour opérer cette transition-là et donc les biens communs est à la fois une alternative à la privatisation des moyens de production et à la collectivisation des moyens de production pour penser la transition énergétique en France par exemple il n'a pas besoin d'une EDF telle qu'elle existe aujourd'hui on a besoin d'une EDF profondément démocratisée et sans doute profondément transformée et d'une certaine manière déconstruite de la façon dont elle existe aujourd'hui et j'arrête et j'arrête là mais si vous voulez discuter la question des biens publics des biens communs et de tout cela il y a un chapitre là-dessus dans le bouquin merci Maxime merci Maxime donc bien entendu pour ceux qui le souhaitent vous pouvez vous faire dédicacer son livre on a du stock sinon quelques autres rendez-vous ce soir pour ceux qui s'intéressent à la question justement de l'économie locale et les circuits courts nous organisons avec Slow Food une discussion au Rotonde à 18h30 on sera en luxembourgeois donc entre des producteurs et aussi des consommateurs donc de produits locaux et biologiques lundi 4 avril on vous donne rendez-vous à la Cinémathèque pour un film qui va traiter de la question aussi des énergies sales en l'occurrence des énergies nucléaires et des déchets on va parler du site d'enfouissement à Bure qui est situé à 2h de route du Luxembourg avec un documentaire sur le mouvement de résistance contre ce site d'enfouissement de déchets radioactifs le 13 on vous donne rendez-vous ici pour une conférence qui aura pour trait l'éthique et la responsabilité dans la finance avec le professeur Paul Debinski de l'observatoire de la finance à Genève le soir on aura une autre conférence mais ce sera à l'université à 18h30 sur la question de l'histoire de la place financière avec un intervenant d'une université allemande dont je n'ai oublié le nom monsieur Copper c'est ça ? voilà ce sera une conférence en anglais et encore toujours dans ce mois-ci qui sera très 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 dense le samedi 16 on proposera avec Laurent Moïse qui est toujours parmi nous je crois oui il est là une petite balade dans la ville de Luxembourg pour montrer un peu l'évolution de la place financière avec un aspect architectural voilà donc ça fait beaucoup d'événements vous trouverez tout ça si vous vous inscrivez sur notre site dans notre newsletter comme ça vous pouvez être tenu au courant sur www.ethika.lu ou alors sur notre page Facebook ou sur notre compte Twitter voilà merci et bonne journée et donc à la prochaine merci Applaudissements